... Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre magazine de la cuisine méditerranéenne. Pour ce nouveau numéro, nous avons choisi de nous installer sur les hauteurs d'Ajaccio, dans un de ces villages qui cumulent bien des atouts. Ils conjuguent le charme, le calme de nos villages de l'intérieur, un patrimoine, une culture bien vivante, la proximité de la ville, mais aussi une plaine très riche du point de vue agricole. Nous sommes donc à Péry, dans la vallée de la Gravona, et si nous avons choisi de nous installer ici, c'est pour découvrir une de ces tables qui fait la renommée de la cuisine traditionnelle corse. Une auberge idéale pour redécouvrir nos traditions, utiliser les produits locaux, les produits de qualité, rencontrer deux cuisiniers passionnés et élaborer une belle recette dans laquelle je mettrai mon grain de sel. Avant d'entrer en cuisine, nous irons à Tavera pour faire connaissance avec notre producteur. Par ma culture, moi j'aimais bien désirer ça comme de l'écologie appliquée. Plus ça va, plus j'avance dans la vie, plus il y a une réflexion sur tous les aspects de ma vie. Vous allez voir qu'à l'auberge, on ne manque pas de motivation. Allez, on y va, énergique, tonique. Notre chef va partager quelques secrets. Je vais vous donner un petit... Ah, des secrets ! Des secrets, un petit peu de citron. Et garder un regard bienveillant. Oh, ils sont beaux, c'est délicieux. Ils sont beaux, ils sont aériens, ils sont... Même pour nos expériences les plus inattendues. Ça fait son été, hein ? Eh, monique ! Oh, c'est bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est devenu une tradition avant de mettre la main à la pâte. Il faut que je m'imprègne du lieu qui nous accueille. Et ma foi, le cœur de ce village de Péry, assez méconnu finalement, est assez inspirant. C'est sans doute aussi l'impression de notre amateur du jour, avec lequel j'ai rendez-vous non loin du clocher. Je m'appelle David Smadja, j'ai 47 ans. Je suis un industriel sur la région d'Ajaccio, et notamment dans le secteur de la glace carbonique, dont je suis fabricant. Avec cette émission, je vais apprendre à confectionner des beignets de courgettes, mais je vous réserve une surprise. Marina, salut ! David, je t'attendais, viens t'asseoir. Allez. Tu vas bien ? Écoute, ça va très bien, je te remercie, et toi ? Écoute, content de te rencontrer pour un challenge. Connais-tu ce challenge ? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va cuisiner à quatre mains, ensemble. Quel plaisir, mais attention, sous la houlette d'une cuisinière plutôt avertie. Et à mon avis, elle est très sévère. Donc, est-ce que tu es expérimenté ? Est-ce que tu cuisines un peu chez toi ? Bien sûr, j'aime cuisiner, j'aime partager. La cuisine, ça se partage. Moi, je suis plutôt côté méditerranéen. J'aime les légumes, j'aime la mer, j'aime cuisiner les plats, le poisson. Et je suis là aussi pour découvrir de nouvelles recettes. Tu as une spécialité, vraiment un plat particulier dont tu pourrais nous parler. Principalement, j'aime bien cuisiner la ratatouille. C'est bizarre, mais j'aime bien ce mélange de légumes, de saveurs, d'arbres de Provence. Et tu sais, ça tombe très très bien parce qu'on va cuisiner. Donc, des produits de qualité, c'est très important. Il le faut, c'est primordial. La base et le secret pour une bonne recette, le produit. On va rencontrer la cuisinière ? Avec grand plaisir. Tu vas me suivre ? Tu vas me suivre, on y va. Allez, ensemble. Il est temps de passer aux choses sérieuses et de découvrir notre chef au grand cœur. Je m'appelle Monique Manzadj. Je tiens cette petite auberge depuis presque 40 ans. J'aimais bien faire la cuisine à la maison avec ma mère. On recevait tout le temps du monde. Et moi, j'ai commencé à cuisiner dans ma petite auberge. Et puis voilà, j'ai eu de plus en plus de monde qui venait rechercher une cuisine un peu traditionnelle. La proposition de notre chef est mon péché mignon. Ce sont de simples beignets de fleurs de courgettes. Mais attention, vous allez voir que nous allons faire des variations surprenantes autour de ce légume de plein été. Salut Monique ! Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Je n'arrive pas seule. Alors, regarde, je suis avec David. David, enchantée. De même. David est un amateur passionné par la cuisine, plutôt éclairé. Toi, tu es une cuisinière très avertie. Oui, ça va. Depuis tant d'années. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. On apprend toujours. Et d'ailleurs, il te le confirmera, David, il nous fait des choses techniques parfois. On verra ça peut-être à la fin lors du dressage. Oui ! Comment ça s'appelle ce que tu fais, toi ? La glace carbonique. La glace, écoute, on verra. Alors là, c'est pas mon truc, hein ? Une petite surprise. Voilà, une surprise, très bien. Pour tout à l'heure. Très bien. Je voudrais qu'on regarde ensemble les ingrédients et puis tu nous diras ce que l'on doit faire. Puisque David et moi, on va cuisiner, mais c'est toi la chef. Alors, écoute, aujourd'hui, on va faire des beignets de fleurs de courgettes avec une pâte traditionnelle qui est une pâte à frire à la bière. Eh oui, pourquoi la bière ? Parce qu'elle allège. Ça fait gonfler, c'est la levure, c'est la levure. Qu'est-ce qu'on va faire exactement, Monika ? Alors, vous allez faire donc la pâte à beignets. Oui. Vous allez prendre la farine, la bière, du sel. On a pris un sel aromatisé. Un sel aromatisé que nous prépare Mireille. Oui. C'est It is or it is Mimi, des oeufs. Regarde ces fleurs. Magnifiques. Magnifiques. Ils sont belles, hein ? Ils donnent déjà envie d'être... Eh oui. Avant de nous lancer dans l'élaboration de la recette, si nous faisions connaissance avec le producteur du jour. Nous restons dans la vallée de la Gravona pour nous rendre à Lorti Taveracci. À Tavera, évidemment. Le jeune agriculteur avec lequel nous avons rendez-vous cultive 65 variétés de fruits et légumes et d'herbes sauvages dans un petit coin de paradis. Je m'appelle Sébastien Bonnard et je fais pousser des fruits et des légumes à Tavera depuis une dizaine d'années, un peu plus. Je suis également formateur. Je donne des cours dans un centre de formation agricole, le CPS à Corté. J'ai un petit peu bougé quand même, mais je suis en tout cas toujours revenu en Corse. J'ai fait une partie de mes études ici. Je suis allé un petit peu bosser ailleurs et je suis revenu. Et je pense qu'à chaque fois que je suis parti, je pensais sur toi, comment je vais revenir. Et oui, il y a un attachement, c'est plus vaste qu'à la terre. Il y a un attachement à Dieu, une culture. Et puis il y a la chance qu'on a sur certains aspects d'être vierge, en fait. Ces retards, ce qu'on appelle des retards de développement qu'on peut avoir. Il y a certaines erreurs qui ont été faites ailleurs qui n'ont pas encore été commises ici. On peut envisager de suivre des chemins qui vont dépasser le stade du milieu agricole. Parce que les voies que j'explore, qui peuvent être des choses très théoriques comme la permaculture. En fait, c'est des réflexions qui dépassent le cadre de mon activité agricole. C'est des questions d'organisation sociale aussi. Donc oui, il y a un lien parce qu'on a envie de faire quelque chose sur ce qu'on considère chez soi. Depuis 2011, Sébastien Bonnard y cultive une multitude d'espèces en permaculture et en bio. Il cherche aussi des plans particuliers et rustiques afin de les remettre au goût du jour en copiant l'efficience des écosystèmes. La première chose, c'est l'écologie, mais pas une écologie politique. Une écologie scientifique, c'est-à-dire des faits et prise en compte de ce qu'est notre écosystème et de ce qu'est notre interaction avec lui. Et en quoi on peut avoir des interactions qui peuvent être problématiques. C'était ça vraiment moi qui me motivait. Être agriculteur, ça a aussi été un choix de vie. Et puis après, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est agriculteur et qu'on vit au milieu d'un écosystème et qu'on le voit bouger, qu'on interagit, qu'on coupe un arbre, qu'on en plante un autre, qu'on plante quelque chose, qu'on voit comment toute sa vie interagit avec nous ou hors de nous, on s'aperçoit que c'est très, très, très complexe et qu'il y a énormément de choses à savoir. D'ici la fin de matinée, j'aurai fini de préparer cette planche. Dessus, je vais planter des choux, je vais faire des lignes de légumes racines entre. Donc ça va être vraiment très dense. Mais c'est pas grave. Donc j'essaie de bien la mettre en place pour que, au niveau de l'irrigation, ça se passe bien. Ça va bien se passer. Tout ce que je vais faire, il faut que ce soit fait dans une optique. Il ne faut pas juste que je plante des choux pour planter des choux. Toutes les étapes de la plantation du chou, au plus possible, il faut qu'elles remplissent d'autres fonctions que la plantation du chou. Du coup, mon effort, c'est pas juste pour planter des choux, c'est aussi pour préparer pour autre chose. Et c'est aussi pour modéler mon terrain. Je travaille aussi sur la rétention d'eau, je travaille sur la fertilité globale. Pas que sur l'objectif production de choux. Labellisé AB et Biodicortica, les récoltes de Sébastien sont vendues dans des petits magasins spécialisés et à des restaurateurs qui ont à cœur l'origine locale. Mais le maraîcher incite aussi ses clients à lui rendre une petite visite sur place. Depuis un certain nombre d'années, j'avais décidé de fonctionner en système de panier. C'est-à-dire que ça me permettait de produire certaines plantes, certains fruits, certains légumes. Où il n'est pas évident de trouver un débouché commercial, parce que les gens ne connaissent pas, vont pas forcément oser. Donc comme ils sont inclus à l'intérieur d'un panier, au milieu d'autres légumes plus connus et plus populaires, ça me permet de les faire découvrir. Moi, de cultiver des choses que j'aime, parce que je n'ai pas envie de me limiter, j'aime bien la diversité. Et de les faire découvrir, et puis ça marche plutôt bien, puisque il y a quand même des gens qui sont plutôt satisfaits. Mais après, la clientèle se fait, les gens qui ne sont pas OK avec ce type de système-là, parce que ça ne leur convient pas, ils se détournent. Et puis on trouve notre clientèle comme ça. Et en plus de ça, depuis deux ans, on a mis en place un drive paysan avec d'autres amis producteurs, qui s'appelle Drive Olin, et on mutualise la commercialisation. Donc on s'aide, on s'échange des plants, on s'échange des semences, on s'échange des conseils. Donc il y a cette forte interaction et cette forte mutualisation de moyens, qui en tout cas, commencent à fonctionner. Ce n'est pas facile de trouver la mise en place, parce que c'est des systèmes qui existent ailleurs, mais il faut toujours trouver un créneau qui fonctionne dans notre bassin d'activité, avec la population qu'on a. Et là, cette année, ça commence. On a réussi à mutualiser en tout cas les distributions. Je trouve ça pas mal, et avoir des bénévoles qui nous aident aussi. Par ma culture, moi j'aimais bien déterminer ça comme de l'écologie appliquée. Donc oui, c'est une philosophie, ça dépend forcément. Plus ça va, plus j'avance dans la vie, plus il y a une réflexion sur tous les aspects de ma vie. Alors, vous allez préparer... Qui c'est qui va préparer la pâte, David ? Mais on travaille et on va tenir les ordres. C'est lui qui fait la pâte. C'est lui qui fait la pâte. Allez, allez David. Moi la pâte. Bon, la pâte, il faut qu'elle repose 4 heures. Ah, très important. 4 heures de repos. Nous allons faire des beignets de fleurs de courgettes pour 8 personnes. Donc 250 grammes de farine. D'accord. Une pincée de sel. Attends, attends, le grain de sel c'est moi. Attendez, attendez. 250 grammes de farine. Regardez ça, le geste. Bravo. Très bien. A savoir qu'il faut mélanger le sel et la farine. Très bien. Parce que le contact du sel et de la bière, ça crée, je ne sais plus, je ne m'en vais plus. C'est vrai, c'est vrai. Et ça peut même faire des grumeaux, tu sais, après. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà, très bien. Bon, nous avons déjà tamisé notre farine. Très bien. On la tamise toujours avant de travailler. Mais tu sais quoi, Monique ? Ne nous dis pas tout parce que moi je voudrais voir un petit peu comment David se débrouille et comment je me débrouille aussi. Bien, alors écoutez, moi je m'en vais. Vous avez tous les ingrédients là. Mais est-ce que vous savez combien il faut d'œuf dans la pâte ? Et non, ça non. On a besoin encore de toi. Et voilà, deux œufs. Deux œufs. Deux œufs entiers. Très bien. A savoir que notre pâte, quand elle a reposé pendant quatre heures, on prépare trois blancs en neige qu'on incorpore juste avant de s'en servir. Et du coup, elle aura comme un aspect d'un soufflé. Voilà, comme une petite légère. Juste ce petit truc que je ne connais pas, j'ai vu que tu as enlevé le pistil. Ah oui, voilà. Dis-moi pour quelle raison et qu'est-ce que tu en fais après avec ? Le pistil est très... Il dégage un arôme très fort. C'est même ma mère. Dans le beignet, il va un petit peu fausser. Voilà, ça donne un petit... Est-ce que tu peux nous montrer comment on sépare du coup le pistil ? Voilà, comme ça. Regarde. Tout simplement. Tire comme ça, voilà. D'accord. Non mais attends, il triche là, il veut tout savoir. Oui, il veut tout savoir. Tu peux partir, je sais que tu as du boulot. Je m'en vais, j'ai du boulot, donc je pense que là vous avez tout ce qu'il faut. Par tranquille, par tranquille. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Allez, David, si ma mémoire est bonne, tu peux rapprocher les oeufs s'il te plaît. Hop. Deux oeufs. Deux oeufs, je vais t'aider, tu vas mélanger. Et les oeufs frais, elle veut qu'on travaille les oeufs frais. Obligatoirement. Là, deux oeufs entiers. Allez. Tu as déjà fait, toi, les beignets ? Ah, je les ai déjà fait deux, trois fois, mais après chacun sa recette et je suis là pour apprendre, découvrir. Mais bien sûr. Allez, je vais t'aider, on y va. Allez, s'il te plaît, oui. Progressivement. Voilà, on le fait progressivement, on évite les grumeaux. C'est surtout ça, le plus important, c'est les grumeaux. C'est de ramasser toute la paille qui... On va essayer de... Moi, tu as le geste d'un chef. Oh là là. Tu as le geste d'un vrai chef. Alors, moi, j'ai une idée. Comme tu vas faire la pâte, et qu'il y en a assez quand même, ça va être une belle quantité. Je pense. On a des fleurs, mais il nous reste des courgettes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais faire des beignets un peu différents. Bonne idée. C'est bien, tu aimes ça ? J'adore. Donc, quelques beignets râpés avec de la menthe fraîche. Ça, j'ai cueilli tout à l'heure dans le jardin de mon idée. Elles sont beaux ? Ah, oui. Excellent. Très bonne idée. Ça va être bien, ça ? Ah oui. Je rajoute encore ce qu'il reste. Eh oui, il faut tout mettre. Voilà. Et je ne sais pas, toi, mais je ne les épluche pas, moi. Toi ? D'accord. Moi aussi, j'essaie de tout conserver et de faire en sorte de tout utiliser. Ah oui. Oui, on va utiliser les deux. On va la mélanger avec la verte. Ça va donner un peu de peps à notre beignet. Ah, ta pâte, elle est magnifique. Bravo. Voilà. Donc, on est arrivé à faire une belle part fluide. Tu sais ce qu'il te reste à faire, là ? Je crois. Les blancs, parce que la pâte, elle repose, mais ensuite, on va incorporer les blancs. Tout à fait. Combien, elle en a dit ? Combien de blancs ? Quatre. Quatre blancs ? Allez. On a pris deux œufs. Il faut quatre blancs. Je pense qu'elle a dit ça. On fait quatre blancs, mais on ne lui dit pas, d'accord ? Non. Comme ça, elle fera les meringues. Voilà. S'il en reste. Donc, on réserve cette belle pâte magnifique. Ok. Je vais faire un peu de verte. Regarde, la jaune. Ah, c'est déjà très jolie. Voilà. Alors, je ne sais pas comment tu travailles, toi, les blancs, parce que certains chefs disent qu'il faut une pincée de sel, d'autres disent que c'est inutile. En général, je mets une petite pincée de sel dès le départ. Oui, voilà. Écoute, il n'est pas loin. Donc, n'hésite pas. C'est magnifique, Marina. Énergiquement. Plus énergique. Tu triches, David. Tu triches. Comme j'ai entendu le batteur tout à l'heure. Pardon. Veuillez m'excuser. Non, mais oh. Il faut y aller, il faut y aller. Ça, c'est rien. Mais il faut y aller. Les blancs, ils ne vont jamais monter. Allez. Allez, on y va. Énergique, tonique. Alors, moi, je vais saler pour faire dégorger les courgettes. Donc, on y va. Moi, j'enlève l'eau. Eh oui, il y en a beaucoup. Tu fais comme ça, toi ? Eh oui, je fais ça aussi, Miri. Moi, je trouve que c'est mieux. Tu sais, c'est tonique. Tu veux que je te remplace un petit peu ? Allez, écoute, il ne reste plus grand-chose. C'est la ligne droite. Je te laisse faire le final. Et après, je pourrais dire que c'est moi qui l'ai fait. Je te laisse le choix de dire si c'est toi qui l'as fait. Est-ce que tu veux bien rajouter un peu de sel parfumé dans le mélange ? Je suis fatiguée. Déjà. Allez, tu es en ligne droite. Alors, dites-moi. Monique est là. Oh, ça se passe. Monique, salut. Sauve-nous. Ma chérie, sauve-nous. On gère, on gère. On a bien bossé. Oh là là, que c'est beau. Regarde, ça, c'est l'oeuvre de David. Les blancs. On l'a fait ensemble. Vous avez déjà fait les blancs. Oui, très bien. On a fait les blancs. La pâte repose. Et qu'est-ce que vous avez mis dans le blanc ? Une pincée de sel. Oui. Léger. Vous savez ce qu'il faut mettre ? Dîner. Je vais vous donner un petit... Des secrets. Je ne dis pas tout. Des secrets. Un petit peu de citron. Voilà. Regarde. Et donc, qu'est-ce que ça fait au blanc, Monique, exactement ? Ça empêche les oeufs de grainer. Et tu sais, j'étais en train de parler à David de ton appareil de torture que j'ai connu chez ma grand-mère. Oui. Hein ? C'est formidable. Oh, très bien, David. Très bien. David, David. Et le fameux bec. Et le fameux bec. Tu sais comment ils font les chefs. Ah oui. Le bec. Le bec. Mais bon. Bravo. Nous, on y va directement. On a besoin de bras. Mais comment ? Mais comment ? Les autres commencent. Et regarde ça, David. Regarde. Allez. Donc, on peut dire que les blancs sont montés. Monique, dis-moi, rassure-moi. Oui. C'est toujours de la pâte prête, toi, donc, David. Oui, bien sûr. Obligatoire. Les quatre heures. Oui, quatre heures. On veut les goûter. On veut les goûter. Allez, alors. Elle est là. Voilà, elle est là. Elle est magnifique. Alors, regarde. Là, par contre, il ne faut pas casser les blancs. Tiens, vas-y, David. Allez. Là, on t'écoute. Oui. Voilà. Très bien. Voilà. J'ai un port de l'air. Allez. Hop. Délicatement. Tu es contente du résultat ? Ah, écoute, c'est pas mal. Est-ce que tu nous embaucherais, Marina et moi ? Eh bien, oui, surtout. C'est vrai, surtout en ce moment. Tu nous avais bien dit quatre blancs. Trois. Trois. Ah, il y a un, deux, trois. Oui, mais c'est ma faute. J'entends du quatre. Ça va changer ou pas ? On verra. Écoute. Ça fait plus de blancs. Normalement, c'est trois blancs, mais on verra bien. On verra bien. Ça ne peut pas être mauvais. Ah, ça commence derrière. Ça commence, ça chauffe-y. Vas-y, vas-y. Allez. Hop. Marina, c'est nos petits bébés. Ils sont en train de se faire un bain de... C'est magnifique. Oh là là, regarde. Oh, qu'ils sont beaux, ces beignets. Ils sont beaux, ils sont aériens. Tu sais ce que je vais faire ? Je vole, hein ? Oui, oui, vas-y. Je prends un peu de pâte pour pouvoir faire les beignets avec mes courgettes râpées à la menthe. Ça, j'ai hâte de goûter, quand même. Eh oui. C'est une recette qui est très, très ancienne. Dans chaque famille. Bien sûr. Ça, les amis, on va le faire à la poêle. On y va ? Allez, montre-nous ça. L'huile chaude. Voilà. Tu as vu mes petits bébés ? Ils sont magnifiques. Mais tu sais quoi, Marina ? Tu as bien fait de venir. J'ai bien fait. Voilà, c'est vite fait. Oh là là. Pas mal, hein ? Pas mal, hein ? Bien gonflé. Et puis, comme j'ai piqué la menthe dans ton jardin, elle parfume, c'est… On n'est pas en odorama, mais nous, on en profite. Alors là ? Alors, tu sais, je crois savoir ce que c'est ta surprise. J'ai trouvé, hein ? Ben alors, il y a une bouilloire avec de l'eau chaude et une planche. Bon, des petits bols, tu vas faire un thé à la menthe. Voilà. Mais non. Marina, ce n'est pas ça. J'avais promis une petite surprise à Monique. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment présenter avec un peu de glace carbonique pour sublimer le plat et le présenter. D'une façon originale. D'une façon originale et ludique. Alors, je vous laisse dresser, si vous voulez. Bien sûr. Ah non, je laisse Marina. Marina, bien sûr. Et tu sais, en cuisine, vous le savez, c'est toujours par trois que l'on dresse. C'est joli. Allez, on commence. Partons sur cette base de préparation. Et donc, je vais vous montrer comment sublimer le plat. Mais quelle bonne idée. Mais je ne sais pas ce que ça va être. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Ah, c'est curieux. Tu as déjà vu ça, Monique ? Ah non. Donc, c'est de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude. OK. Pour accélérer un petit peu la sublimation de la glace carbonique à utiliser avec une pince et pas avec les mains, forcément. Sinon, on se brûle. Je vous propose de faire un petit peu de tinajita et un petit effet de fumée. On va lancer. On va lancer. Et voilà. Et donc, on peut apporter ça à nos clients et leur proposer quelque chose de différent et de mettre en lumière ton plat. Dans cette fumée, ils devinent ce qu'il y a. Exactement. Allez, on goûte ? On goûte ? Oui. À vous, je t'en prie. À ton honneur, Marina. David, je t'en prie. C'est moi qui t'en prie. Allez. Allez. Bon ? Délicieux. Ouais ? Je crois que tu peux embaucher Marina. Tu l'embauches ? Ah oui, embauches-là. Est-ce qu'elle va vouloir ? Mais bien sûr. Oui. Avec toi, quand tu veux. Eh bien, écoute. En tout cas, bravo les amis. Félicitations. Je vous remercie pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre disponibilité. J'ai passé un merveilleux moment. Pareil. Ça nous a sorti un petit peu de notre... Quotidien ? Oui, quotidien. Ah, bon, voilà. C'était parfait. Ils sont très bons, ces petits beignets. Merci beaucoup. Je vous rappelle donc les ingrédients de ces délicieux beignets. Des belles fleurs de courgettes, bien sûr. Des œufs, de la bière, de la farine, du sel, du poivre, des feuilles de menthe et quelques gouttes de jus de citron. Tout simplement. Je sais que vous êtes tous très curieux de profiter des astuces de nos chefs. Nous avons donc demandé à Monique Manzaji un petit bonus. À vos carnets. Voilà, écoutez, je vais vous indiquer une petite recette qui se fait très facilement. Bon, il suffit d'avoir quand même quelques petits ingrédients dans le frigo. Des petites courgettes, un peu de fromage, si vous avez toujours du persil, des petites herbes, même que vous trouvez dans la campagne, de l'année. Et puis, nous allons commencer par émincer nos petites courgettes. Voilà, ça. Il suffit de les couper en dés. J'ai mon petit couteau d'office, je n'ai pas mon couteau de chef. Voilà. À la maison, forcément, vous n'avez pas toujours le matériel. Mais bon, on se débrouille. Donc, vous mettez un petit peu d'huile dans la poêle. Voilà, vous montez un petit peu le feu. Et là, vous laissez un petit peu revenir les courgettes. Vous rajoutez un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de poivre. Pendant que mes petites courgettes colorent dans la poêle, avec l'huile d'olive, je prépare de l'ail, du persil. Voilà. Notre ail, notre persil est prêt. Alors, moi, j'aime bien les courgettes avec du brode, je passe. Voilà, le brode passe. C'est du brode qui est un peu salé, un peu séché. Qu'on peut garder tout l'été. Voilà, c'est du brode. Et ça donne un très bon goût avec les courgettes. C'est très, très bon. Ça va très bien ensemble. Voilà. Nous allons rajouter le brode. Par contre, le brode ne doit pas trop cuire. Parce qu'il deviendra dur. Il faut à peine, à peine le chauffer. Et ensuite, nous allons faire notre petit moulinet de persil et d'ail. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi avec de la courge. Puisque c'est la saison des courges. Et voilà, notre plat est prêt. Alors, vous pouvez accompagner ce plat, soit avec une viande, une viande grillée ou bien avec des oeufs au plat. C'est très, très bon. Je compte sur vous pour venir compléter ces conseils par vos idées, vos découvertes. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. Laissez-nous vos coordonnées si vous désirez participer à l'émission et vous confronter à un expert. En attendant, restez gourmand et restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada